yahoo et divancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne on va être donc sur la pile à lire pour ce mois de janvier 2023 et bref je dirais quand même ça va dans un an en avril 2024 du coup ça fera dix ans que je suis sur youtube ouais t'en est passé des choses donc juste avant je t'invite tout simplement vraiment à observer ces deux objets je ne t'en parle pas plus et je te donne rendez vous vraiment sur la chaîne très prochainement pour en savoir un peu plus dessus je te fais juste vite fait un petit récap des toiles qui que j'ai fait récemment et que je n'ai pas présenté à part sur instagram et donc du coup il faut me suivre sur instagram d'ailleurs je me tâte vraiment entre laisser mes créations poster sur mon compte instagram inbi otaku ou créer enfin créer j'ai déjà un compte instagram qui me sert plus à grand chose pour récupérer et mettre uniquement que mes créations dessus mais avoir un nom assez proche ou un truc comme ça parce que je me dis que sinon voilà sur le le compte instagram manga comme il ya du manga des dégustations les avis restaurants etc j'ai peur ça fasse un peu trop voilà et que vous voyez pas forcément les trucs qui vous et qui peut vous intéresser bref toujours est il au niveau des créations des toiles j'ai créé celle ci récemment le jour de noël donc zoro de one piece en 20 par 20 en 20 par 20 j'ai fait aussi une petite de shansoman voilà et j'ai fait une 24 par 30 du personnage de holo dans spice and wolf tout simplement parce que j'ai fait une toile de 30 par 40 pour une influenceuse je mettrai son ses réseaux sociaux dans la barre d'infos et comme j'avais pas mal d'illustrations de holo version nue je me suis dit ça pourrait être sympa de faire une petite toile du personnage version nue après si jamais j'ai encore des pages donc je peux refaire une toile normale donc là je vais essayer de te montrer sans trop te montrer parce que bon youtube ne va pas trop apprécier mais voilà à peu près le genre de délit en fait on la voit manger simplement mais ça peut donner des illusions et des allusions voilà donc j'ai voulu faire ça pour m'éclater je trouvais ça marrant et tout ça bref toujours est il on n'est pas là pour ça on va attaquer du coup à la pile à vie donc le jour où je filme on est vendredi 6 ouais janvier et donc ce soir je vais me forcer alors je vais lire au moins ceci qui est un extrait le manga sort le 2 février en format normal et en édition collector la collector contiendra une jaquette alternative réversive et un one shot inédit sur du lait long alors en normal il à 7 95 en collector il sera en 11 30 ça commence à faire mal les collecteurs à chaque fois je te mets ça ici vite fait donc ça c'est pour ce soir demain quand je vais pas avoir beaucoup de temps je vais finir le tome 1 de moon sun and moon moon and sun moon and sun un truc comme ça parce que je suis à la page 101 sur 175 donc ça me permettra le finir et j'aurai pas le temps de plus dimanche je vais donc lire le tome 1 de let's kiss in secret tomorrow qui est un manga terminé qui s'est terminé d'ailleurs en janvier du coup une série en trois tomes donc ça me fera un petit shoujo à présenter pour le mois de février dans le début de semaine sachant que dimanche du coup là et lundi je vais passer mes journées à faire des créations parce que je vous l'annonce directement ce sera fait aussi pour ceux qui regardent toutes mes vidéos mais le samedi 21 janvier je serai présent une petite convention qui est autour de bordeaux la coupole de saint loubès si je dis pas de bêtises je t'aime mais l'affiche ici je ne serai présent que le samedi et j'aurai donc un stand en tant que créateur il y aura donc les toiles comme celle que tu viens de voir mais il y aura d'autres types de créations trois voire quatre types de créations différentes et des nouvelles celle que j'envisageais en fait de présenter du coup en mars ça a été avancé ce que je pensais présenter un peu plus tard en fait j'ai tout avancé d'un coup pour avoir vraiment plusieurs styles de produits différents pour avoir plus de chances de vendre parce que là le prix de ces toiles là par exemple elles sont assez chers et j'ai fait d'autres produits qui sont beaucoup moins chers donc comme ça ça varie pour tous les prix juste au cas où pour ceux qui y seront présents sachez que je n'aurai pas de machine à cartes bancaires on pourrait voir de l'espèce et de toute façon un peu plus d'une semaine avant je vous ferai une vidéo pour montrer vraiment tous les produits que qui seront disponibles et les tarifs comme ça tu pourras déjà prévoir l'argent etc t'emmener dans un petit porte monnaie spéciale ou quoi de ce soit bref voilà ensuite donc pour la semaine prochaine pour moi je vais lire donc le tome 2 de sun and moon moon and sun j'en sais rien bref on s'en fout à petit dessus que pour le présenter quand même assez rapidement parce que du coup je dois faire des vidéos là prochainement donc là on a lundi mardi de présenter donc mardi alors non mardi j'aurai pas le temps de lire quoi ce soit vu que je suis sur bordeaux ne cherchez même pas à me choper mardi parce que très clairement je vais y être en express je suis même pas là l'après midi j'ai la psy la gentille et basta quoi je vais lire tout simplement les trois mangas que j'ai des éditions mao pour la fin de semaine donc je mercredi jeudi vendredi je pense on a berserk of gluttony où je vais lire le tome 1 je vais lire aussi neuf lie man un amour à sens unique qui est un one shot et je vais aussi lire conte merveilleux du printemps des éditions mao et je vais voir si mardi j'arrive à choper du coup ce titre car il m'intéresse beaucoup voilà sinon j'essaierai peut-être de choper je sais pas si mao fait en format numérique ou pas je ne pense pas mais voilà donc comme ça ça me permettra ça sera pour fin février enfin la deuxième partie de février te présenter du coup quatre titres des éditions mao pour faire une belle vidéo mao voilà donc ça c'est fait et techniquement donc j'ai envoyé un mail à idp donc meyan anna hotmanga pour demander des titres des titres que techniquement du coup je devrais recevoir peut-être dans la deuxième semaine mais au cas où j'ai prévu quand même quelques lectures parce que je sais très bien que je vais sûrement avoir un petit décalage ou le temps de tout recevoir etc je vais donc voilà soit c'est avant ça c'est après là je sais pas du tout comment ça va être lu mais j'aurai tous ces titres à lire donc je vais te lire après la liste que j'ai demandé on aura un fidélité qu'il faut absolument aussi jolis du coup la la deuxième semaine comme ça ça me permet d'avoir deux hentai de fait avant de recevoir du coup le colis de idp parce que j'ai demandé des hentai de ma paille donc là tu noteras quand même qu'il ya un titre qui est rentré dans ma paille mais qui va aussitôt sortir voilà et puis c'est une série en trois tomes ça va franchement j'aurais pu faire pire ensuite il ya trois yaoui ça sera le printemps d'un coeur brisé voilà on va voir long night suite je vais pas dire dernier mot parce que sinon youtube ne va pas aimer voilà et on va voir le manga tout au bout du chemin sachant que là récemment donc cette semaine pour moi j'ai lu trois yaoui enfin depuis le début de l'année j'ai eu hate my mia falling my new boss et a full of song qui est aussi de anna que j'avais donc eu cet été et que j'ai enfin lu et donc tout ça de toute façon tout ce qui est romance en ce moment que je lis c'est tout pour février voilà donc voilà en ce qui concerne donc les grandes lignes j'ai aussi si parce que je dois lire aussi pour la fin du mois c'est deux titres des idées enfin c'est deux tomes des éditions nascar black fist j'avais dit black first je pense mais c'est black fist tom 1 et 2 voilà donc ça je vais même le mettre peut-être en priorité pour la semaine prochaine ouais je vais peut-être essayer quand même parce que je crois que ma vidéo je voulais la faire pour le 27 donc sinon ça va m'embêter plutôt qu'autre chose dans les titres que j'ai demandé j'ai demandé chez meyan 7th time lops le tome 1 et le tome 2 my tiny senpai le tome 1 et armageddon dilemmas le tome 1 et 2 sachant qu'il ya le tome 3 et 4 qui sont disponibles pour l'instant j'ai demandé que les tome 1 et 2 tout simplement parce que je risque très rapidement de faire une deuxième demande à idp pour avoir des yaoui enfin les yaoui qui vont sortir du coup en fin janvier plus les hentai qui vont sortir du coup fin janvier techniquement j'ai vu qu'il devait avoir des hentai en fin janvier donc je vais essayer de demander à voir les hentai plus les yaoui pour les avoir fin janvier pour les lire très rapidement parce que comme je fais du coup japan espo sud je le redis au cas où mais je fais japan espo sud aux côtés de idp je veux lire du coup les nouveautés de janvier avant la convention voilà et donc en hentai j'ai demandé amour amer invitation au plaisir et les méandres de l'adultère voilà donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes et c'est tout en ce qui concernera donc mes lectures pour ce mois-ci cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rap et gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas du coup ici la précédente vidéo que je te mets en recommandation une autre vidéo que je te mets ici qui peut toujours t'intéresser ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux le compte vinted et le compte twitch sur ce à bientôt